Lucas Chénault, étudiant en L2 de droit, spécialité éthique et numérique, responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International et président de l'association Les Arènes. La première chose qui m'a poussé à vouloir devenir vice-président étudiant, c'est du coup l'idée de pouvoir représenter toutes les étudiantes et tous les étudiants des campus du Mans et de Laval, de pouvoir représenter leurs idées, leurs convictions, leurs préoccupations du mieux possible au sein de l'équipe présidentielle. A mes yeux, le vice-président étudiant, il va surtout avoir comme rôle de représenter au mieux, du coup, comme je l'ai dit, les étudiantes et étudiants du Mans et de Laval. Pour ça, il va y avoir différents leviers, par exemple, le fait de pouvoir être facilement contactable, joignable, par les étudiantes et étudiants, pour toute question qui pourrait être relative à leur droit, à leur modalité d'examen, plein de choses. Dès qu'il y a un doute, le vice-président étudiant est là pour se faire le relais un petit peu de ses préoccupations au sein des services et des personnes concernées, et essayer de régler au mieux, à l'amiable, cette situation. Ensuite, il y a un autre rôle, qui est de mettre en place des projets pour les étudiantes et étudiants, comme par exemple, actuellement, avec Monsieur Leroux, on aimerait mettre en place un budget participatif pour permettre aux étudiants et étudiantes de se réapproprier le campus, un petit peu, de Laval et du Mans, en leur permettant de proposer directement leurs idées au sein d'une enveloppe budgétaire dédiée à ces idées. Pour me joindre, c'est très simple, il vous suffit de m'envoyer un mail à lucas.cheno.edu.arobaseuniv-le-mont.fr et j'essaierai de vous répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible, peu importe votre demande, encore une fois, dans tous les cas, je prendrai le temps de vous répondre et de vous expliquer les choses. Du coup, n'hésitez surtout pas à me joindre au moindre besoin, et aussi pour vous tenir informé le plus efficacement possible un petit peu de l'actualité de le Mans Université, je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.